Bonjour, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle dans le captif ? Oui, alors je joue le rôle de Carole, ça commence bien. Carole qui est une infirmière qui fait des missions humanitaires, elle faisait partie d'une association comme ça, ils sont en mission avec deux collègues, ils partent sur une autre mission, ils sont quelque part dans un pays de l'Est, au Kosovo, comme on l'imagine, et au détour d'un chemin qu'ils n'auraient jamais dû prendre, ils se font kidnapper par des ravisseurs dont on ne connaît pas les motivations. Et ils vont se retrouver enfermés dans des geôles, et là l'angoisse commence parce qu'ils ne savent pas ce qu'on va faire d'eux. Alors après je ne sais pas si je peux aller plus loin, est-ce que je peux dévoiler ce qui va se passer ? En tout cas se met en place à ce moment-là une espèce d'angoisse, de peur, c'est un enfermement psychologique, ça traite de ça. Yann a évoqué le fait qu'il y avait du trafic d'organes, mais voilà, on ne va peut-être pas, enfin voilà. Tu as participé à plein de genres de films différents, mais également pas mal de films de genre. Est-ce que c'est un domaine qui t'intéresse particulièrement, le cinéma de genre ? Oui, ça m'intéresse particulièrement, mais en fait comme tous les genres de cinéma, en fait je n'ai jamais très bien compris pourquoi on appelait ça le cinéma de genre, puisque j'ai commencé avec un film de genre qui s'appelle Déjà mort, mais qui n'était pas non plus le même genre que Captif, qui est aussi un film de genre. Donc je ne me retrouve pas vraiment dans ces appellations. En fait moi ce qui m'intéresse c'est plus une rencontre avec un réalisateur, un univers qui va me toucher, un personnage qui va me voir, dans lesquels je vais avoir des choses, à la fois des points communs, à la fois des distances, enfin en tout cas des choses à exprimer de moi-même, voilà. Moi c'est ça qui m'intéresse, et puis par-dessus tout, le fait de travailler en équipe. Je reviens à la chose un peu plus technique, mais c'est vrai que moi c'est ça qui me plaît dans le cinéma, c'est l'idée qu'on soit tous en... C'est un des derniers boulots en fait où on est en équipe, quoi. Où il y a une espèce de... On est à la fois jamais seul, donc on se sent toujours épaulé, entouré, et en même temps toujours très seul, puisque dans ce travail tous ensemble, on garde quand même chacun notre unicité. Je trouve ça assez beau, parce que c'est la construction d'une œuvre, et il y a des interdépendances entre chacun, du plus petit au plus grand, chacun à son rôle à jouer. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je trouve qu'il y a d'ailleurs un peu une surmédiatisation des acteurs, et que moi je ne me considère pas au-delà de la mêlée, en fait. Au-dessus de la mêlée, je pense que j'apporte une contribution, mais que ce qui m'intéresse, c'est de rentrer dans l'univers d'un réalisateur. Je pense qu'à ce niveau-là, je suis comme tout le reste de l'équipe, d'ailleurs sur ce film où il n'y avait pas beaucoup d'argent, au moins on sait que les gens ne sont pas là pour l'argent, mais ils sont là vraiment parce qu'ils ont envie de faire ce genre de film. Et on est tous portés comme ça par le réalisateur, c'est lui qui donne le ton, et en l'occurrence, c'est la rencontre avec lui, c'est ça qui m'a plu, c'est la façon dont il m'a fait le debriefing de son film, parce que le scénario ne m'avait plus, mais néanmoins j'avais trouvé qu'il y avait un personnage principal fort, à la fois fragile et fort, c'est cette dualité que je trouve intéressante pour moi à jouer. Mais néanmoins, je trouvais quand même le film, en tout cas elle écrit, un peu genre justement, un peu pas gore, mais un peu hémoglobine, un peu comme ça, j'avais un peu peur de ça parce que moi j'ai du mal un peu à rentrer dans ce genre de film où je décroche en fait, parce que j'ai besoin qu'il y ait quand même une trame toujours dans la réalité. Or quand j'ai rencontré Yann, il m'a vraiment rassurée, il voulait garder une facture classique, aller vers les purs, la sobriété, quelque chose d'assez, aller vers l'essentiel, et ne pas être dans le grand guignol, justement dans les facilités des codes du genre. Donc ça, ça m'a beaucoup plu. En fait donc, ton choix de participer à ce film, c'est plus le résultat de la rencontre ? Bien sûr, toujours moi, comme Béatrice Dalle. Vous savez que Béatrice Dalle, elle ne lit jamais les scénarios, je trouve ça génial parce qu'elle a tellement raison, c'est l'essence de ce métier. Le scénario, c'est presque accessoire, je ne sais pas comment dire. Évidemment, il faut qu'il y ait une belle histoire à défendre, mais ce qui nous intéresse, c'est la rencontre, c'est la personne qui va nous regarder, c'est la personne qui va nous désirer quelque part, et avec qui va y avoir un échange. C'est exactement comme dans la vie. C'est un métier qui est magnifique parce qu'il est fait de relations humaines, de rencontres, et comme dans la vie, je pense que quand on est aimé par quelqu'un, on ne peut être que beau, que bon. Et donc moi, c'est ce que je me dis pour un film aussi. Je pense que le film ne peut être que bon s'il y a eu un regard juste posé sur nous à ce moment-là. En tout cas, je fais confiance. Et même si le film n'est pas bon, ce n'est pas grave. Nous, ce qui compte, c'est qu'on ait vécu cette expérience ensemble. Mais je crois que le film est bon là. Oui, je crois aussi. Petite parenthèse, j'ai rencontré Fouad Belhamou, il y a peu de temps, qui vient de sortir son premier long métrage, enfin qui va le sortir. Qui va le sortir en salle ? Oui. C'est fiction ou c'est un autre ? Non, c'est Le Village des Ombres. Ah ! Ça fume de genre aussi, alors ? Oui. Je ne me trompe pas en disant ça. Le Village des Ombres, tout de suite, c'est connoté. Et alors ? Là aussi, c'était une rencontre qui t'avait amené à accepter de travailler pour une web-série ? Oui, bien sûr, je trouvais. En fait aussi, j'avais envie de l'aider parce qu'il m'a dit que je pouvais l'aider. C'est par ma petite notoriété, par mon petit nom, que peut-être je pouvais apporter, être un nom de plus sur la liste parce que vous savez qu'aujourd'hui, il faut avoir des acteurs connus, il faut être bankable, machin et tout, parce qu'il y a des contingences économiques qui sont quand même très contraignantes. Et donc, c'est vrai que lui, il n'avait aucun moyen. Il faisait ça tout seul dans son appart et tout, avec tout son matos d'ordinateur. Je n'y connais rien. Enfin, il faisait tout tout seul et je trouvais ça assez exceptionnel. Et en plus, il y avait une histoire qui tenait la route, cette espèce de mise en abîme. Je ne me souviens plus exactement les tenants et les aboutissants, mais je sais que j'étais séduite par l'histoire. En plus, la lumière était belle aussi. Il s'était tourné en noir et blanc. Il y avait quand même une vraie dimension artistique. On sentait un réalisateur. Et donc, voilà, ça m'a pris une journée de tournage. C'était rien. Mais voilà, j'espère que ça a pu lui servir un petit peu. Je crois. Et avec Yann, il y a eu la rencontre. Et comment s'est passé le tournage en termes de... Est-ce qu'il y a eu vraiment des choses difficiles à tourner avec les chiens, par exemple ? Alors, les chiens, en fait, on l'a fait séparément. C'est-à-dire que les chiens ont joué leur partie. Et puis moi, j'ai joué la mienne. Mais après, ça a été collé à l'image. D'accord. Pour donner l'illusion qu'on est dans la même pièce. Mais on n'a pas pu le faire comme ça. Tu n'es donc pas poursuivi par trois chiens ? Ben non, en fait, c'est du cinéma. Donc, on a fait les plans et on les a montés après. Non, non, en réalité, non. Et ces chiens, en plus, c'était très gentil. C'est ça qui est drôle. Bon, après, je crois qu'il a un peu galéré pour les faire devenir comme ça, menaçant méchant. Enfin, il y est arrivé, quand même. Mais c'est vrai que c'était des chiens, en plus, pour la plupart, je crois. Et c'était gentil, adorable et tout. Les caressaient. Moi, c'était ça que je faisais avec elles toute la journée. Je les caressais. Puis après, jouer leur partie. Oula, elles étaient boostées par le dresseur. Donc, ça allait. Et moi, je jouais ma partie toute seule. Ça, par contre, c'était plus chiant. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas évident d'être toute seule et d'imaginer qu'on a une horde de chiens qui vous attaquent comme ça. Mais bon, non, non, mais j'ai adoré. De toute façon, moi, j'ai adoré ce tournage. Ce n'est pas de la langue de bois ou quoi. Ce n'est pas pour la promo. C'est vrai de vrai. En plus, on avait des contraintes de temps. C'était un tout petit budget. On a tourné en six semaines, ce qui est très court pour le film qu'on a fait. Et donc, j'étais tout le temps sur le plateau, tout le temps. Je me sentais vraiment investie dans l'histoire du film. Et puis, en fait, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Comme vous avez pu le voir, il n'y a presque pas de texte. Donc, on oublie de trouver les émotions et les sentiments d'une autre manière, de les faire passer autrement. Et ça, je ne l'avais encore jamais vraiment fait. Donc, ça m'intéressait d'être plus dans les respirations, dans les regards, dans les attitudes. Et puis, effectivement, toute la dernière partie en extérieur, la dernière partie du film où là, c'est vraiment physique. J'ai couru, j'ai crié, j'ai hurlé, j'ai pleuré. La physique est gratuit. Il y a quelques plans qui sont... Le plan avec la caméra inférieure dessus est superbe. Non, mais il y a un vrai réalisateur. Il y a un chef-op qui était absolument talentueux qui s'appelle Vincent Mathias. Moi, quand j'ai su que c'est lui qui faisait le film, j'ai dit « Oulala, tout de suite, je veux y aller ». Et d'ailleurs, je ne regrette pas parce que je me trouve belle, enfin, je veux dire, au sens où on est au-delà de la beauté un peu misogyne que parfois on voit dans les films français où, vous voyez, la jolie nana sexy qui est là un peu en faire valoir et tout. Là, c'est une femme qui est belle, elle est rendue belle parce qu'il y a un truc intérieur fort qui se dégage. Mais la lumière aussi est sublime dans les jeux, cette espèce de lumière contrastée, la peau luisante. Il y a quand même toute une esthétique qui est respectée et qui fait aussi partie des codes du film de genre, j'imagine. Et puis, il y a un vrai travail sur le son également, je ne sais pas si vous avez dû remarquer. Voilà, donc l'image de son, oui, tout est bien, tout est relié, il y a un vrai réalisateur en fait derrière tout ça. Je pense que c'est quelqu'un qui… Enfin, je pense que ça se sent vraiment. Même s'il y a des petites failles, des petits écueils, même si… Voilà, je crois qu'il y a un vrai réalisateur. Je pense aussi parce qu'il y a pas mal de scènes où vous êtes, toi ou les autres acteurs, ou Eric qui reste le plus longtemps, vous êtes face à la caméra tout seul. Effectivement, ce n'est pas évident de sortir des choses si on n'est pas bien dirigé. Oui, bien sûr, oui, oui, oui. Ah oui, c'est sûr, je me suis sentie cadrée complètement. Et surtout, quand il m'a dit qu'il voulait aller vers quelque chose d'assez ténu, mais quand même de sobre, quoi. C'est-à-dire que moi, ce songé très peur, c'est des trucs qui débordent, les réalisateurs qui me demandent de hurler, de crier, de croquer un morceau de cœur, d'avoir du sang partout, enfin, on ne sait rien. Les choses qui débordent un petit peu comme ça, c'est vrai que moi, en tant que spectatrice, j'ai un peu du mal à rentrer dans ces histoires-là. Donc, le faire, j'ai toute tendance, tout le temps, un peu à sous-jouer plutôt qu'à sur-jouer. Donc, j'ai besoin qu'on m'amène dans la bonne mesure, mais plutôt dans la sobriété et dans l'épure. Et ça, c'est ce que Yann voulait faire. Donc, je veux dire que c'est ça qui m'a séduit beaucoup, c'est sûr. Tu n'aurais pas non plus tourné à l'intérieur, à la place de la fête ? Non, là, pour le coup, c'est beaucoup, c'est tout de même. Mais bon, en même temps, il était sélectionné à Cannes et tout. Je pense qu'il y a une vraie dimension artistique dans ce film. Mais c'est vrai que c'est un travail de comédienne qui est particulier, qui est assez extrême et tout. Là, je crois que j'étais quand même dans une certaine mesure. Moi, j'aimais bien le côté physique, quoi, de courir, de comme ça, d'être haletant, en fait. C'est le côté thriller qui m'a plu. Le côté gore, bâtire-moi. Mais en fait, il l'évite, justement. Il l'évite, oui, oui, complètement. Ça aurait pu tourner, ce que je disais, tout à l'arrière, ça aurait pu tourner aux tortures, aux porcs, aux trucs. Gratuite, ça, c'est ce que je redoutais complètement. On n'y a pas du tout, on n'est complètement autre part, il y a une vraie histoire. Et d'ailleurs, j'avais peur au moment où on tournait la scène avec le blepharostat, puisque ça s'appelle comme ça, je ne savais même pas que cet appareil qui écarte là, s'appelle un blepharostat. Et donc, j'avais un petit peu peur dans cette scène-là, que ce soit justement un peu gore, que tout d'un coup, on voit des détails qui nous fassent sortir de... Parce que ce qui est effrayant, cette histoire, ce qui est terrifiant, c'est qu'il y a une forme de réalité. C'est que ça existe, ça a existé, et malheureusement, ça existera encore. Et voilà, c'est ce qui est le plus terrifiant. Donc, c'est vrai que si on sortait trop de ce truc-là pour montrer des détails gores et trop de sang, ça ne marchait plus. Donc là, il était obligé quand même de montrer deux, trois choses, mais c'est furtif. Vous avez vu, quand le corps éventré de mon ami passe devant moi, c'est furtif. On a juste le temps de voir, on lui a enlevé ses yeux et ses entrailles. Et puis, il y a le moment aussi où il met le cœur dans un sachet pour le mettre dans la glace et tout, mais c'est pour qu'on comprenne aussi qu'il faut un trafic. C'est des éléments de compréhension, mais il n'y a rien de gratuit. Et puis, c'est très efficace sur le plan narratif, pour le spectateur. C'est vrai. Et puis, c'est court. Fillez-moi court, j'apprécie beaucoup. Si on n'a pas le temps, il passe et on reste un peu comme ça. Alors, sinon, est-ce qu'il y a un souvenir de cinéma, un film particulier qui vous a envie de devenir actrice ? J'ai du mal avec ces... Un film, un film, un film... Non, je n'ai pas vraiment les références comme ça. Il suffit qu'on me le demande pour que j'oublie tout. Pourtant, il y en a plein. Mais je dois dire que ce métier-là, je ne l'avais jamais envisagé, en fait, réellement. Ce n'était pas une vocation. Donc, c'est vrai que je n'étais pas attentive de la même façon quand j'étais plus petite et tout. Parce que j'ai commencé jeune. J'avais 20 ans sur Déjà Mort, pour mes films, Olivier Daran. Et je dirais, moi, que ce serait celui-là, en fait. Puisque c'est celui-là qui m'a mis le pied à l'étrier. Mais bon, je l'ai vécu de l'intérieur. Forcément, je n'ai pas été spectatrice. Mais après, je ne sais pas, il y a plein de rôles de femmes que je trouve magnifiques. Notamment dans les films d'Almodovar. Je ne sais pas, je n'ai plus tous les exemples en tête. Mais oui, c'est vrai que ça n'a pas été ma démarche première. Puisque j'ai été amenée dans le métier comme ça assez rapidement. En fait, je n'osais même pas penser qu'un jour, je pouvais devenir comédienne. D'ailleurs, je n'ose même pas y croire encore. De peur que ça s'arrête. Y a-t-il des gens avec qui vous aimeriez particulièrement tourner ? Ou des rôles qui vous font fantasmer ? Mais en fait, ce n'est pas les rôles. Alors, je rejoins encore Béatrice Dalle avec son histoire de ne pas lire les scénarios. C'est vrai que ce n'est pas les rôles particulièrement. Parce que j'ai l'impression que tout a déjà été fait. C'est quand même un certain éternel recommencement. Donc, ce qui m'intéresse plus, c'est de trouver ma place. C'est d'arriver à incarner un personnage qui a peut-être déjà existé. Qui a peut-être déjà été incarné. Plus ou moins bien. Mais que dans ma façon de faire, ce soit juste à ce moment-là. Et que ce soit pour moi. Et qu'on se dise, il n'y aurait pas pu avoir une autre actrice à ce moment-là. C'était vraiment pour elle. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et ça, je pense encore une fois que ça passe par une rencontre. Je suis désolée de revenir sans oreille là-dessus. Mais il y a des gens qui m'attirent. C'est vrai que bon, il y a par exemple Jacques Audiard, évidemment. Mais quelle actrice ne vous parlerait pas de Jacques Audiard ? Je pense que c'est un rêve pour une actrice d'avoir à tourner avec quelqu'un comme lui. Parce que déjà, il a fait des grands films. Parce que tout est absolument parfait dans ses films. Tout vous touche, en fait. Moi, ça me touche. Et puis surtout la personne, les rares fois où j'ai pu l'observer ou en interview. Ou comme ça, quand j'ai eu l'occasion de le voir dans des festivals ou quoi. J'ai quand même l'impression que c'était quelqu'un d'assez pudique, d'assez discret. Et c'est vrai que dans ce monde où il y a une espèce de grand déballage de tout et de n'importe quoi. Tout d'un coup, les gens qui ont une certaine tenue comme ça et qu'on imagine que ce sont des gens qui sont à l'écoute, moi, m'attirent beaucoup. De la même façon que Xavier Beauvoir, par exemple, qui sort en ce moment un film qui a l'air très beau, qui s'appelle « Les hommes et des dieux ». Je ne l'ai pas encore vu. Donc, j'ai lu des interviews où il dit que lui, il convoque ses acteurs, par exemple, une fois qu'il les a choisis. Il leur dit qu'il va faire des lectures qu'il va répéter et tout. Puis en fait, non. Ils ne font pas de lecture, ils ne répètent pas. Simplement, ils passent du temps ensemble, ils apprennent à se connaître. Et voilà. Et je trouve que tout réside là-dedans. Je trouve qu'il a particulièrement raison. C'est une démarche que je trouve intelligente. Et c'est vers des gens comme ça que j'aimerais aller. Parce que je me sens comme ça aussi. Je ne me sens pas une fille laborieuse qui a besoin de montrer qu'elle travaille. Le travail se fait d'une manière qui est indicible dans ce métier-là. Les choses vous viennent comme ça. On a besoin aussi de rêver à nos personnages. Ça peut venir tout doucement sans rien faire. On n'est pas forcément dans le côté Hector Studio. Obligé de vivre et d'expérimenter. Ou de se préparer avec acharnement. Moi, je suis plutôt du côté des gens qui communiquent. Et qui ensemble vont arriver à trouver des choses. Donc mon rêve, c'est plutôt ça. D'arriver effectivement, d'avoir une belle histoire. Mais surtout d'en rencontrer quelqu'un qui me voit. Qui me voit tel qu'il faut me voir. Et puis réciproquement, bien sûr. C'est donnant-donnant. Est-ce que tu serais intéressée, ou par... Tu parlais d'Almodovar, pour ça. De tourner, tu l'as peut-être déjà fait, en Espagne, ou sur une production espagnole, ou américaine. Non, je n'ai jamais fait. Oui, bien sûr. À l'étranger, quoi. Oui, à l'étranger, j'adorerais. En même temps, je ne vois pas très bien. Par exemple, dans une production espagnole, qu'est-ce qui... Quel intérêt ils auraient à venir chercher une française ? C'est là où j'ai du mal à... À moins que oui, à moins que ce soit une coproduction, à ce moment-là, avec des Anglais ou des Américains. Ou à ce moment-là, on tourne tout en anglais. Non ? Mais sinon, par exemple, moi, je ne parle pas espagnol. Donc, je ne vois pas... À moins de jouer le rôle d'une française, oui. De toute façon, évidemment, on a toujours envie de... Ça fait rêver de voyager avec ce métier-là. De toute façon, c'est le cas régulièrement. Puisque même quand on tourne des films français, on est tout le temps amené à bouger à droite, à gauche, sur les tournages. Et après, surtout, quand on vend les films, on voit partout dans le monde avec les films. Et c'est vrai que ça donne envie de bouger. Ça donne envie de rencontrer d'autres cultures, d'autres formes de réalisateurs, de façons de voir le cinéma. Évidemment, je crois que ça ne se refuse pas. Mais ceci dit, je crois que j'ai beaucoup de choses à faire aussi ici. Et j'aimerais bien aussi essayer d'arriver à trouver ma place dans le cinéma français, qui est aussi une énigme intéressante. Parce que c'est vrai que le cinéma français a une tradition comme ça, dans les dialogues, dans les textes, assez bavard. En même temps, il y a toute une jeune génération qui amène un peu un twist comme ça, qui amène de la modernité. Et je trouve que ça peut donner des choses bien. Moi, j'y crois, contrairement à Depardieu, que j'ai vu au Grand Journal l'autre soir, que le cinéma s'est terminé en France. Il n'y a plus de réalisateurs, il n'y a plus d'acteurs, il n'y a plus rien. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pardon ? C'est Depardieu en même temps. Et c'est vrai que le cinéma de son époque est terminé. Oui. Quels étaient les moments les plus difficiles sur ce tournage ? Il y a eu des trucs un peu... Quand j'ai découvert ma chambre d'hôtel ? Je rigole, pas du tout. Je me disais très bien. Les moments les plus difficiles ? Non. Tout était difficile et pas difficile, en fait. Non, c'est pas... Après, il y a toujours des... Sur chaque film, il y a des moments, il y a des scènes particulièrement qu'on appréhende. Parce que soit on ne les a jamais faites, on n'a jamais joué ce genre d'émotions, soit parce que... Mais parfois, ça paraît complètement anodin pour le réalisateur. Même le réalisateur ne se rend pas compte que nous, on appréhende... C'est des choses très intimes, en fait. Lui, il se dit... Par exemple, il faut rire. Bon, là, c'est pas sur ce film-là. Mais moi, c'est vrai que souvent, je trouve que le rire, c'est vachement plus intime que les larmes. Les larmes, j'ai beaucoup plus de facilité parce qu'il y a une forme d'introspection et ça sort plus facilement. Et je trouve que le rire, ça parle de vous d'une façon très, très acerbe, comme ça, très pointue. Et j'ai souvent du mal à rire. Donc, dès que j'ai des scènes où je dois faire des fous rires, ça m'angoisse, ça m'angoisse. Mais le réalisateur, il ne pense pas du tout à ça. Je dis, bon, c'est une scène... Parce que les scènes, la scène n'a pas d'enjeu particulier, si ce n'est ce rire. Et moi, je m'en fais tout à monde et tout. Mais c'est des trucs entre moi et moi, en fait. Personne ne s'en rend compte. Jusqu'au moment où il faut se jeter à l'eau. Et c'est ça que je trouve très beau aussi dans ce métier-là. C'est qu'on dit silence. Donc, les choses se créent dans le silence, quand même. Et action. C'est-à-dire qu'on arrête de penser. Et ça fait un bien fou d'arrêter de penser, en fait. C'est ce qu'il y a de meilleur, je crois, au monde. C'est la seule façon de se détendre et se relâcher. Arrêter de réfléchir. Parce que quand on est dans l'action, on ne peut pas penser en même temps. Et le cinéma, c'est ça. C'est vraiment de l'action. Donc, en fait, c'est un enjeu, un challenge à chaque fois. Et en l'occurrence, sur ce film, la scène qui m'emboissait, c'était la scène où je découvrais justement mon ami passé, même si c'était très furtif, sur le brancard éventré et sans yeux. Qui est une scène très dure. Elle s'est très dure et qu'on ne peut pas imaginer vivre un jour. Donc, il n'y a aucune référence possible. Et donc, je ne savais pas du tout comment faire. D'ailleurs, je l'ai fait bien en dessous la première fois. Je l'ai fait très, très en dessous. Yann m'a dit, quand même, Zoé, tu as quand même ton copain qui vient de passer devant toi éventré. Ah oui, alors, il essaie de te rendre compte. Mais comment, comment, avec quels moyens ? Comment je peux faire et tout ? Donc après, c'est très organique. Il faut trouver des références organiques qui n'ont plus rien à voir avec de l'émotionnel. Puisqu'on ne peut pas se représenter quelque chose d'émotionnel dans ce genre de scène. Il faut rester, il faut à la rigueur imaginer un... C'est une petite cuisine d'acteur. Il faut imaginer une nausée, un mal de cœur, un truc. Qu'est-ce que ça vous provoque comme état ? Mais il faut transposer, en fait. Voilà, c'est ça. C'est tout un travail. Mais voilà, cette scène-là m'angoissait particulièrement. Finalement, elle est passée assez rapidement. Non, mais je n'avais pas d'angoisse particulière. J'avais très envie de me jeter dans l'action. Ok, j'imagine que tu as déjà d'autres projets. Il y a des projets qui ne sont pas du tout concrets. Donc, je ne parle pas parce que par superstition, je touche du bois. Mais non, pas tant que ça. J'aimerais bien... Alors, je fais un appel. Ok. Du tout. Non, non, mais c'est toujours un petit peu... Je suis toujours un peu le cul entre deux chaises. Mais je trouve ça... C'est normal parce que finalement, j'avance doucement. Je suis lente. J'avance à mon rythme et tout. Et je m'estime heureuse d'être encore là parce que quand j'ai commencé, j'étais avec beaucoup de collègues. Il y en a beaucoup qui sont restés sur le carreau. Et je me dis que finalement, aujourd'hui, comme c'est très difficile comme métier, être encore là et avoir un film qui sort et des choses différentes à proposer, je me dis, bon, c'est déjà pas mal. Chaque chose dans son temps, on verra bien. Mais c'est vrai que j'attends quelque part beaucoup de ce film. Peut-être pour que les réalisateurs le voient et qu'ils se disent, tiens, Zoé Félix, on ne la voit pas. Il n'est pas dans une comédie comme d'habitude. On peut peut-être l'imaginer dans un autre genre d'emploi. Et peut-être ça pourra leur donner des idées parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu du mal à se rencontrer les uns les autres et tout. Il y a quand même des contingences économiques dans ce métier qui est une industrie. Oui, clairement. Et puis c'est vrai que le fait que ce film soit bon, qu'il ne soit pas un film cantonné dans une sorte de ghetto du film de genre, qui est souverte, etc., pourrait être le succès que l'on pourrait attendre dans ce truc-là. Il faut voir. Oui, je pense que ça va être un succès très mesuré parce que de toute façon, il paraît que justement ce genre de film n'a jamais un succès. Ce que je peux comprendre aussi puisque c'est vrai que c'est une démarche d'aller voir un film comme ça. En même temps, c'est agréable aussi parce qu'on peut se blottir dans les bras de son fiancé. Il faut y penser, ça, les filles. Et moi, j'adore, au contraire, aller voir des films qui font un peu peur comme ça. Manque de bol, mon copain n'aime pas du tout ça. Il a peur plus que moi. Donc, ce n'est pas de bol. Mais oui, ce ne sont pas des films qui sont forcément très fédérateurs. Mais bon, c'est justement aussi pour ça que j'ai eu envie de le faire. Pour montrer des choses différentes aussi. Il y avait une démarche derrière tout ça, de ma part, de montrer un travail différent puisqu'on a beaucoup vu dans des comédies qui, en plus, ont énormément marché. Je pense à Bienvenue chez Echti, évidemment. Et donc, c'était bien de tout d'un coup de passer à un registre, un petit film de genre. Je trouvais que le contraste était intéressant et démontrait carrément que j'avais envie qu'on me regarde aussi d'une manière un peu différente. et j'envieillez, qu'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?